Bonjour, je m'appelle Léa. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en Israël avec mon mari et mes enfants. Depuis quelques bonnes années, mon mari faisait le lundi soir un cours à la maison. On recevait beaucoup de jeunes filles, on les recevait le Shabbat, on faisait des choses ensemble. On a toujours côtoyé beaucoup de jeunes et on essayait de leur proposer un petit peu d'être là pour eux, etc. Parce que nous, on est arrivés sans nos parents en Israël. Et au bout de quelques années, on a eu la chance de pouvoir proposer un projet qui est destiné justement à ces jeunes. Aux jeunes filles en particulier. Et c'est en fait le centre Bilev qui est une véritable maison pour les jeunes filles francophones qui ont entre 20 et 30 ans. On leur propose un logement, donc elles habitent sur place. Et tout un programme de cours avec des cours, des cours du soir, des activités, des Shabbats organisés. En réalité, tout ça, c'est un vrai cadre dans lequel elles habitent et elles évoluent. C'est un cadre familial, chaleureux. On partage, c'est un cadre convivial. Et on a autour toute une équipe qui est à l'écoute et à la disposition de ces jeunes filles. Donc le centre Bilev, il s'adresse à des jeunes, comme je vous ai dit, entre 20 et 30 ans, avec un esprit très ouvert, avec des filles qui viennent de tous les milieux, de tous les styles. Et vraiment, indépendamment du niveau de pratique religieuse, on a des gens qui découvrent maintenant leur identité en arrivant à Jérusalem. On en a d'autres qui sont un peu plus avancées. Il y a vraiment, ça convient à toute une panoplie de jeunes filles. Et elles se retrouvent là, elles habitent. C'est leur nouvelle maison en Israël. Ça s'adresse à des jeunes filles qui sont étudiantes, qui font leurs études en journée. On a des filles qui font des études d'architecture. On a des filles qui sont en biologie. On a des filles qui font la formation de morée derrière de guide touristique. On a une fille qui est en optométrie, il y a une fille qui fait des études de médecine chinoise, des filles qui se destinent à être comptables. On a vraiment toutes sortes de filles qui font toutes sortes d'études, chacune ce qui leur convient. Et elles habitent là et elles profitent du cadre de la maison qu'on leur propose à Bilev. On a aussi des filles qui y travaillent. Donc elles ont leur boulot, elles ont déjà fini leurs études. Elles sont là depuis plusieurs années où elles viennent d'arriver. Et le soir, encore une fois, elles se retrouvent, elles profitent de la structure. On a d'autres filles qui sont en programme Massa, comme le programme Stagérim, qui leur propose, après leurs études en France, de venir faire un stage à Jérusalem dans une entreprise qui correspond à leur métier. Et encore une fois, elles se retrouvent toutes ensemble à partager à Bilev, dans cette maison, leur vie de tous les jours. On a des filles qui arrivent directement après leur alia à Ben Gurion avec leur valise. Et elles s'installent là. Et le premier jour, dès qu'elles arrivent, tout de suite, il y a toutes les filles qui sont déjà là pour une partie qui ont fait le même parcours qu'elles, et qui les accueillent et qui les reçoivent. Elles se sentent vraiment chez elles. Et elles peuvent vraiment poser toutes les questions qu'elles ont besoin. Elles sont reçues, elles sont accueillies. Et surtout, elles ont des filles qui ont fait le parcours qu'elles ont fait, en tout cas en partie, et qui peuvent les conseiller, les guider, leur dire, voilà, dans tel endroit, tu as besoin de tel papier, vas-y, j'ai un contact là, j'ai un contact là. Et ça facilite vraiment leur intégration en Israël. Donc à Bilev, chacune, elle vient comme elle est. Et l'essentiel, c'est qu'elle puisse développer au maximum son potentiel de devenir elle-même. Et c'est notre slogan de Bilev, c'est « Become yourself ». Deviens qui tu es. Nous, on est là pour te proposer un tas d'outils qui vont te servir et qui te permettront d'avancer dans ta vie en Israël et de t'intégrer, de continuer à progresser, de découvrir qui tu es, ton identité juive et d'avancer. Je vais entrer un petit peu plus dans les détails du programme pour que vous puissiez comprendre. Alors on va parler tout d'abord du programme des cours. Les cours, ils ont lieu le soir, du dimanche au mercredi, de 20h à 22h. Donc ça fait 4 fois 2h par semaine. Donc vraiment, les cours, ils ont une approche qui est intellectuelle, qui est non culpabilisante. C'est des cours de qualité qui sont construits, les intervenants, c'est des intervenants de qualité. On essaye vraiment de mettre en place un programme qui plaît aux jeunes-ci. Et on est dans une interaction permanente pour savoir que les cours qu'on leur propose, ils sont adaptés à ce qu'elles recherchent et à ce qu'elles ont besoin. Donc on a un questionnaire de feedback à la fin de chaque mois qui est anonyme. Et les filles, elles peuvent s'exprimer sur ce qui leur convient, ce qui leur convient moins, les cours qu'elles aimeraient plus entendre, les cours qu'elles aimeraient moins entendre. Et on essaye vraiment, vraiment d'adapter pour que, encore une fois, elles se sentent à l'aise et qu'elles profitent un maximum. Les sujets qui sont abordés, c'est des cours de halakha, des cours de pensée juive, des cours de développement personnel, de connaissance de soi, d'approfondir un peu plus son identité juive, d'histoire juive. Il y a un petit peu de texte. À l'approche des fêtes, il y a des cours de préparation aux fêtes. Et surtout, les intervenants, c'est des intervenants qui sont disponibles et qui sont là pour répondre aux questions des filles. Il n'y a aucune question qui est déplacée. Et au contraire, on veut vraiment qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles sentent que l'équipe est là pour elles et pour répondre à leurs questions. Donc là, on a un certain nombre d'intervenants fixes. Et on a des intervenants qui viennent de manière exceptionnelle. Par exemple, des gens qui ont un parcours de vie assez incroyable qui viennent le partager. D'autres qui ont un message important. Donc, on a le rythme de programme de cours qui est régulier. Et il y a les interventions exceptionnelles qui donnent un petit peu de piquant au planning et qui cassent la routine et qui sont toujours très enrichissants. Donc, ces cours-là, ce programme de cours, il est publié sur nos pages et sur les réseaux de manière à ce qu'il soit ouvert à tous. Donc, même si vous n'habitez pas à Abilev, vous pouvez quand même profiter de tous ces cours. Je vais vous citer vite fait les intervenants qu'on voit régulièrement pour vous donner une idée si vous les connaissez par ailleurs. Il y a le rave Abraham Lemel, il y a le rave Etan Fizon, il y a le rave Thian Zerbib, le rave Simra Buchanger. On a aussi des intervenants féminins. Il y a Laura Banitel Grabli, il y a Mme Joy Galam de Tel Aviv, il y a Mme Alexia Safar, il y a Mme Price. Donc, on essaye vraiment de mettre une équipe qui soit là, qui puisse après répondre à vos questions, vous recevoir chez eux à la maison si vous en avez envie, vous inviter les Shabbatot. Partager vraiment un lien de proximité et créer un petit peu une nouvelle famille qu'on n'avait pas, qu'on a plus une fois qu'on a fait son alia. Donc, ça, c'est pour ce qui est des cours. Donc, ils ne sont pas tous obligatoires dans le programme. On demande aux filles de participer à un minimum de trois soirées. Donc, ça leur permet de jongler avec leurs employés du temps d'études ou de travail chacune. Donc, nous, on propose quatre soirées de cours et les filles, elles participent aux cours qui les intéressent le plus. D'autre part, donc, ça, c'était par rapport aux cours, par rapport aux activités qu'on propose. Il y a des Shabbats organisés. Donc, il y a une fois par mois un Shabbat où toutes les jeunes filles sont dans la maison. On fait venir un des intervenants qu'elles ont l'habitude de connaître avec sa famille, qui passe le Shabbat avec elle. C'est un moment extraordinaire de partage. Le soir, on peut jouer à des jeux de société jusqu'à deux heures du matin. On peut échanger avec la famille. On peut jouer avec les enfants. On profite tout ensemble de ce Shabbat magnifique. Il y a d'autres... Pour le reste des Shabbats, les filles, souvent, elles restent à la maison, donc au centre Bilev, et elles s'organisent. Ou des fois, elles se font inviter chez des familles qui habitent pas loin ou d'autres familles dans le pays. On les aide à connaître du monde et à développer leur contact en Israël. Et Shabbat, c'est toujours un moment de partage et très enrichissant. Il y a d'autres activités, comme des ateliers peinture avec un artiste peintre, des soirées où on va à l'hôpital distribuer des choses aux enfants malades, des soirées où... Ça, c'est un projet qu'on a pour l'année prochaine, par exemple, de faire un atelier des premiers secours. Donc ça fait que les filles, elles vont pouvoir faire un certain nombre d'heures pour pouvoir même être diplômées à la sortie par rapport à la formation des premiers secours. On a Valérie Alfon qui va venir ce mois-ci nous faire une formation sur la gestion de budget. Donc tout un tas d'outils qui sont mis à la disposition des filles et qui leur permettent juste d'enrichir leur bagage et de se développer, de savoir plus sur elles-mêmes et de prendre des choses sur la route pour la suite de leur parcours. Il y a aussi le vendredi, en période d'été, il y a des tioulimes, donc des sorties de découvert du pays où les filles, elles passent un super moment ensemble tout en découvrant le pays. On a un partenariat aussi qu'on a développé avec l'association Yann Myriam qui permet aux filles, quand elles ont un moment libre dans leur semaine, d'aller aider des familles ou des personnes âgées, donc de faire du recette, de donner d'elles-mêmes et en même temps de découvrir encore plus le pays et de s'intégrer. Donc tout ça, c'est pour rendre l'ambiance chaleureuse, dynamique, dans une ambiance toujours positive. Les filles, elles partagent, elles apprennent à se connaître, à vivre ensemble et à donner du meilleur d'elles-mêmes. C'est pour la partie des activités. Je vous explique aussi également qu'est-ce qu'est ce complexe Bélèves. C'est donc une maison qui est située juste à côté de Mamila, du centre commercial de Mamila, je pense que tout le monde connaît, à côté de la station de tram de la mairie, donc vraiment en plein centre-ville, à proximité des transports. C'est une maison qui fait plusieurs étages et qui a été entièrement refaite à neuf. On a fait deux ans de travaux avant d'ouvrir en octobre dernier et donc les filles, elles profitent d'un complexe magnifique au standing. Il y a deux étages avec des chambres. Chaque chambre, c'est des chambres doubles. Donc chaque fille, elle est à deux dans la chambre. Il y a du rangement, tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise. Chaque fille, elle a son bureau, une table de nuit. Elle a des espaces de rangement dans la chambre. Chaque chambre, elle est équipée d'un frigo et d'un petit coin pour pouvoir se faire son café tranquillement. Et une salle de bain aussi, toute équipée, qui est à la disposition de chacune dans sa chambre. Donc c'est tout à fait adapté aux filles et très pratique. Les chambres, elles sont climatisées, donc chauffées en hiver et il y a la climatisation à froid en été. C'est très agréable. Il y a un espace buanderie aussi à chaque étage qui permet aux filles d'avoir un petit peu tout ce qu'elles ont besoin sur place. Et le fait que chacune, elle a ses clés, donc il n'y a pas de couvre-feu. Chacune, elle rentre, elle sort quand elle veut. C'est sa maison. Et elle peut recréer un petit peu le chez-soi dans sa chambre. C'est vrai que dans un espace aussi grand où on vit dans une maison avec beaucoup de jeunes filles, on a des fois besoin de se retrouver toute seule, de pouvoir se recentrer un petit peu sur soi. Et le fait que chacune, elle a sa clé, elle a sa chambre, elle peut fermer sa chambre à clé, elle retrouve son petit coin, elle peut se retrouver. Et en même temps, elle peut choisir des moments où elle a envie de partager avec tout le monde. Et elle se retrouve alors dans les espaces communs. Donc j'y viens à ces espaces communs. C'est le troisième étage qui est un grand salon avec plein de canapés, une salle à manger. Il y a une grande cuisine commune où chacune peut, qui est complètement équipée aussi avec toute la vaisselle nécessaire pour que chacune puisse préparer ce qu'elle a envie. Il y a aussi une salle de travail avec une bibliothèque, avec de la lecture à disposition des jeunes filles. Il y a des casiers aussi pour pouvoir laisser son matériel scolaire à l'étage. Il y a la Wi-Fi dans la salle de travail. C'est tout à fait confortable pour travailler, pour étudier, pour préparer ses examens. Et d'ailleurs, c'est très sympathique de voir à la période où tout le monde prépare ses examens. Elles sont là, chacune dans son domaine d'études, en train de travailler, de réviser jusqu'à pas d'heure. Et elles s'encouragent mutuellement. Il y en a une qui va préparer un café pour chacune. Elles sont là, elles sont encouragées pour que tout le monde puisse donner du meilleur d'elles-mêmes et réussir au maximum. Il y a également la salle de classe dans laquelle se déroulent les cours. Donc c'est à l'étage. Les filles, elles n'ont qu'à rentrer en cours et elles sont chez elles. Et elles peuvent sortir après, elles sont directement chez elles. Donc ça, c'est très pratique aussi. À part ça aussi, on a mis en place un service de traiteur pour que les jeunes filles qui sont très prises dans leur emploi du temps, elles puissent avoir ce côté facile de rentrer chez soi et d'avoir un bon repas équilibré et chaud qui les attend. Et ça permet de faciliter leur quotidien. Donc encore une fois, Bida, c'est une maison dans laquelle les jeunes filles, elles habitent. Et elles ont tout un programme qui est mis en place pour pouvoir se développer et s'épanouir en Israël, dans une ambiance familiale, chaleureuse, conviviale, où on vit tous ensemble, on partage beaucoup de choses et on apprend un peu plus sur soi et on avance. Pour ce qui est des inscriptions, comment ça se passe, vous pouvez déjà, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet, www.b-lev.net, où vous aurez des photos de notre complexe, un petit peu plus encore sur notre programme. Il y a aussi les formulaires d'inscription. Une fois que vous avez envoyé votre formulaire d'inscription, on vous propose un entretien en face-à-face, que ce soit à Paris avec le Rave Le Mel ou à Jérusalem avec moi-même et mon mari. Donc ça nous permet de faire connaissance avec chaque personne et de voir dans quelle mesure elle pourra facilement s'intégrer dans la maison et profiter de l'infrastructure. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Bélève, où on publie nos programmes de cours et l'ensemble de nos activités. Ce qui vous permet déjà d'avoir un premier aperçu et également de vous tenir à jour par rapport à tous les cours qui sont ouverts à tout public, même si vous n'habitez pas dans la maison Bélève. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram, BélèveGirls, où aussi vous avez nos programmes et toutes nos activités. Merci. 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 Merci.